Un jeudi soir du mois d'avril sur le stade d'Aix-les-Bains. Blessé depuis une quinzaine de jours aux ischios jambiers, Christophe le maître rechausse enfin les pointes. Bon ça va là ? Eh bien tu les fais comme ça. T'en fais 20 comme ça. T'as ressenti ce temps donc pas du tout ? Non toujours pas ? Christophe multiplie les soins pour gagner du temps. Il aime se réfugier dans sa bulle, dans son monde virtuel, concentré à jouer sur son téléphone. Christophe le maître est quelqu'un de très introverti, un solitaire affirmé. Certains ont parlé d'autisme sans savoir, ni connaître l'histoire du personnage. Elle est jolie celle-là. Avec son balai. Avec son balai. Dix mois, dix mois et demi, il était debout. C'était un enfant souriant, dynamique, épuisant par son énergie. Enfant s'épanouit dans la maison familiale pour le petit dernier de la fratrie de trois garçons. Puis soudain à 11 ans, Christophe se renferme sur lui-même. Je détestais le collège, pas forcément à cause des cours, mais parce qu'à cause des personnes que j'ai essayé de rencontrer là-bas. Ce même groupe de personnes qui pouvaient toujours se moquer de moi, qui pouvaient toujours tomber sur mon dos. Et du coup, j'étais un peu le souffre-douleur qui me sert un peu de tout le monde. Quelqu'un qui zozote, c'est forcément quelqu'un qui est un peu débile. Donc on faisait vite ce raccourci là. Et donc du coup, même quand j'osais, les peu de fois que j'osais me défendre, ça se retourne un peu contre moi. Donc c'était un peu difficile. Mais nous, on ne savait pas. Moi, je ne pensais pas parce que bon, ils grimpaient à l'étage. On ne sentait pas. Avec nous, ils ne changeaient rien. Sauf que moi, je disais mais sors, sors, va avec tes copains. Je ne savais pas que les copains, c'était surtout les tortionnaires. À 15 ans, il découvre l'athlétisme au détour d'une fête des sports près de chez lui. Puis c'est la rencontre avec l'emblématique Pierre Carras, entraîneur à Aix-les-Bains. Ce n'était pas un expansif. C'était plus qu'un tiaiseux. Il n'osait pas regarder en face, regarder par terre, regarder ses chaussures. Il y en a beaucoup qui ont parlé d'une forme d'autisme chez Christophe. Peut-être, peut-être, oui. Une forme d'autisme, peut-être. Surdoué, moi, je pense. Surdoué dans beaucoup de domaines, pas qu'un athlétisme. Avec les copains, ils tweetent, ils jouent au poker, ils lient, ils font trois choses en même temps. Et les plumes, par exemple. C'est un signe, ça. Moins de deux ans après ses premières foulées sur le stade Jacques Forestier, le surdoué est champion du monde junior du 200 mètres, ascension fulgurante. En 2010, le vilain petit canard du collège devient une vraie gazelle médiatique. Un triplé incroyable aux Europes sur 100, 200 et 4 fois 100 mètres. Cette année-là, il devient même le premier athlète blanc à casser la mythique barrière des 10 secondes sur la distance reine. Moi, ça ne m'a pas tellement surpris vu que, voilà, à chaque course, je progressais, à chaque course, je descendais mes chronos. Donc pour moi, c'était... Je suivais le courant, on va dire. Après le temps de l'insouciance et des victoires, Christophe vit ensuite une période plus sombre, marquée par les blessures. Aïe, 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 il s'est blessé ! Ça, c'est une très, très mauvaise image, très mauvaise nouvelle ! Après ce coup d'arrêt, trois ans de doute et de contre-performance. Christophe a eu des problèmes, que ça soit en santé, parce qu'il s'était blessé, voilà, pendant les mondiaux. Après, l'année d'après, son père se fait opérer. L'année d'après, c'était encore un autre problème et ainsi de suite. Je veux dire que, bon, c'est la malchance. Après les colibés du collège, vient le temps des attaques médiatiques. Les détracteurs ont la plume facile. Ils se jettent allégrement sur leur proie. Sous la pression, le couple carase le maître vacille, mais ne rompt pas. Tu cours bien, t'es bien placé, là, ça va, ça roule tout seul. C'est un peu logique que des gars disent, bon, là, Aix, c'est la Cambrousse, les antennes ne sont pas bons, il faut que Christophe aille ailleurs, quoi. Et puis Christophe, bon, je le vois pas, dans ce coin-là, c'est pas le bonhomme qui ira à Paris, quoi. Vivre à Paris, moi, j'ai connu ça, à l'INSEP, c'est dur. Je pense que si j'ai repris à cœur ces critiques, ça m'aurait fait sortir de mes objectifs personnels, en fait. Que ce soit en musculation, que ce soit en sprint, que ce soit au travail foncier, je progresse ça dans tous les domaines. Donc pour moi, c'était juste, pour moi, c'était juste une question de patience et que les performances, elles arrivaient à un moment donné. Et puis, c'est arrivé au meilleur des moments, finalement. Christophe le maître, finalement, dans l'histoire, pour trois petits millième. Après trois saisons un peu pourries, il a su rebondir, il a su persévérer et croire, surtout croire. Parce que je pense que la performance, elle vient si on y croit, quoi. La médaille va un peu relancer ma carrière et j'espère maintenant profiter, on va dire, de cette petite phase ascendante pour continuer comme ça et être maintenant, à chaque fois, un outsider pour le podium. Légèrement blessé, Christophe le maître a néanmoins débuté sa saison lors des inter-clubs. Preuve de son attachement à son club de toujours. Le grand blond triplera 100, 200 et 4 fois 100 mètres au mondial en août prochain, histoire de prouver que sa longue traversée du désert est bel et bien derrière lui.